Bonjour les futurs admis. Dans ce nouvel et dixième épisode, nous allons parler des collectivités territoriales. Je vous conseille évidemment de regarder les épisodes précédents consacrés à l'État et à la déconcentration, épisode 6, et à l'histoire de la décentralisation, épisodes 8 et 9. Dans cette vidéo, nous allons voir les points communs des collectivités territoriales de droit commun, leurs invariants, qu'il s'agisse de leur assemblée délibérante, dans son élection et dans son fonctionnement, comme de leur exécutif, élection et fonction. L'idée est de sortir de la présentation séparée, commune, département, région qu'on rencontre trop souvent, pour vous proposer une approche globale et comparative. Je commencerai en appropriant la définition de Jean-Marc Legrand, le directeur du CNSPT Pays de la Loire, que vous devez déjà avoir intégré si vous avez regardé l'épisode 9. Les collectivités territoriales disposent d'organes élus par les citoyens du territoire. Elles jouissent de la personnalité morale, de moyens et de compétences propres qui leur attribuent une certaine autonomie locale dans le cadre de la loi et sous le contrôle de l'État. Ces quatre éléments sont appelés par Marine Derken et Donatien Leca dans ce livre dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises et que je vous recommande, les quatre piliers de la décentralisation. Cette citation provient du MOOC, c'est-à-dire du cours en ligne Décentralisation et collectivité territoriale du CNSPT. Il y a plusieurs sessions. La session 3, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 13 juillet. Donc n'hésitez pas, c'est très intéressant. Vous avez le lien en description de la vidéo. J'essaye de faire une vidéo plus vivante et concrète, un peu moins scolaire pour répondre à la remarque de Monique. Donc n'hésitez pas, vous non plus, à me faire part de vos remarques et avis. Une chose importante, si ces vidéos vous conviennent, abonnez-vous à la chaîne et parlez-en autour de vous afin qu'on atteigne l'objectif de 1000 abonnés au 31 juillet 2018. Sinon, j'arrêterai les vidéos, j'expliquerai les raisons de cet objectif dans la conclusion de l'épisode 8. Eh bien, commençons par le début, la première partie. Les organes délibérants des collectivités territoriales, c'est-à-dire conseil municipal, conseil départemental, conseil régional, voyons leurs points communs tout d'abord dans leurs élections. Si vous avez besoin au préalable d'une vue générale sur les collectivités et leur groupement, j'ai regardé plusieurs vidéos YouTube et je vous conseille celle de la CDF, l'Assemblée des Communautés de France, d'octobre 2016. 5 minutes pour comprendre la nouvelle organisation des collectivités. Je vous mets le lien en description de la vidéo. L'organe délibérant est l'Assemblée élue qui décide de la politique locale et des actions à mener de la collectivité. Elle est composée des conseillers municipaux, départementaux ou régionaux. Alors, voyons leurs élections. Tout d'abord, ils sont élus, première chose, au suffrage universel direct pour 6 ans. Regardez l'épisode 4, élection, scrutin et système de vote, pour être au point sur les différents systèmes de scrutin. Les conseillers sont indéfiniment rééligibles. Le cumul horizontal est limité à deux mandats. C'est ainsi que, par exemple, Gilles Siméloni, le conseiller municipal de Bastia, est également membre de l'Assemblée de Corse, dont il est, se trouve, le président. Le cumul vertical est autorisé, mais limité au mandat, sans délégation. Donc, un député ou un sénateur peut être conseiller municipal ou conseiller communautaire, à condition de, évidemment, pas être exécutif et de ne pas avoir une délégation. C'est ainsi que, par exemple, le député Philippe Gosselin de La Manche a pu rester conseiller municipal de sa commune, Rémi Lémarré, je crois, c'est le nom de la commune nouvelle au 1er janvier 2017, qui compte environ 1 000 habitants, mais il a dû démissionner de ses fonctions de maire. Il y a des conditions d'éligibilité. Tout d'abord, d'habitation, avoir un lien avec la collectivité que l'on veut administrer. Ensuite, il y a des conditions d'inéligibilité de personnes, les personnes qui sont privées du droit de vote, qui sont sous curatel, sous tutel, qui n'ont pas satisfait leurs obligations de service national, ou qui ont subi une décision, une interdiction d'éligibilité de la part du juge suite à un défaut de compte de campagne, par exemple, ne peuvent pas être conseillés. Et il y a également des inéligibilités de fonction. Les sous-préfets, les préfets, les directeurs de cabinet de préfecture, les magistrats, les fonctionnaires de police nationale et les chefs de service de conseils départementaux, conseils régionaux, Guyane, Martinique et EPCI, ne peuvent pas se présenter et être conseillés dans les collectivités qu'ils administrent pour éviter qu'ils ne cumulent trop de pouvoir, évidemment, mais aussi pour protéger l'élu et l'électeur, comme l'explique Michel Verpeau dans ce petit ouvrage dont je vous ai déjà parlé, « Les collectivités territoriales » et que je vous recommande, qui est paru chez la Lose. Petite différence, cependant, et qui est nouvelle, que j'ai lue dans la lettre du cadre de mai 2018, les militaires vont désormais pouvoir être conseillers municipaux des communes de moins de 9000 habitants. Maintenant, leurs fonctions. Ils élisent le maire ou le président, les adjoints ou les vice-présidents, qui représentent au maximum 30% de l'effectif. Ils se réunissent au minimum une fois par trimestre, également à la demande du maire, du président ou d'un tiers des membres. Les séances sont publiques par défaut, les décisions se prennent à la majorité absolue. Ils peuvent instaurer des commissions sans pouvoir décisionnaire, exemple une commission consultative qui associe des habitants. Il y a trois systèmes de vote, le vote ordinaire, à main à lever, le scrutin public et le scrutin secret, lorsqu'il y a des nominations ou à la demande d'un tiers des membres présents. Le quorum préalable à tout vote est constitué par la présence de la majorité des membres. Ces assemblées votent les budgets, les créations et les suppressions d'emplois, les créations et les organisations de services. Elles peuvent être dissoutes en cas de dysfonctionnement grave. Cela ne s'est jamais produit pour un conseil départemental ou un conseil régional. Cela se produit quelques fois pour les conseils municipaux. Exemple, cette année, Saint-Sylvestre, une commune de la Haute-Vienne, 820 habitants. Le conseil municipal s'est révélé incapable de voter le budget. Il y avait une véritable opposition, 11 élus qui étaient opposés aux maires. Blocage total. Un décret en conseil des ministres a prononcé la dissolution du conseil municipal et procédé de fait à de nouvelles élections. Deuxième partie, les points communs des exécutifs, des communes, des départements et des régions, c'est-à-dire les maires et les présidents. Ils sont élus pour six ans. Ils peuvent déléguer leurs fonctions d'abord à leurs adjoints ou vice-présidents, puis aux autres conseillers. Et ils sont indéfiniment rééligibles. Il y a un projet du gouvernement de limitation des mandats dans le temps pour les présidents de régions et les présidents de départements et pour les maires des communes de plus de 9000 habitants. Donc, ça concernerait 1162 communes. Ça veut dire que 97% des maires, à peu près, ne seraient pas concernés. Si vous lisez la Gazette des communes, vous connaissez sûrement le baromètre. Et donc, il y a dans la Gazette du 28 mai au 3 juin dernier un baromètre sur la limitation des mandats dans le temps. Et les fonctionnaires et agents territoriaux se prononcent très majoritairement pour une limitation plus ferme des mandats dans le temps. De toute façon, à ce jour, il ne s'agit que d'un projet. Illustration. Jean Léonetti, qu'on connaît bien pour la loi de 2005 sur la fin de vie, est le maire d'Antibes depuis 24 ans, je crois. Le cumul horizontal est totalement interdit. On ne peut pas être maire et président de conseil régional ou départemental simultanément. Et le cumul vertical est limité. Je reprends l'exemple depuis la loi de 2014, qui est entrée en vigueur l'an dernier. Je reprends l'exemple de Philippe Gosselin, le député de la Manche. Il ne pouvait pas être à la fois député et maire. Il a donc démissionné de ses fonctions de maire, ce qui ne l'a pas empêché de rester conseiller municipal. Le maire ou le président est le seul chargé de l'administration. Il peut nommer, promouvoir, révoquer, sanctionner des agents, bien évidemment dans la limite du statut de la fonction publique. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes. Il convoque et il préside les assemblées. Il peut recevoir des délégations de ces assemblées. Et il assure la police de séance, sauf pour la première réunion de l'Assemblée, celle de l'élection du maire, qui est présidée par le doyen d'âge. En conclusion, le législateur a harmonisé le fonctionnement des collectivités territoriales, avec en résumé, d'une part, une assemblée élue, pour six ans, au suffrage universel, avec des limitations au cumul du mandat, qui se réunit au moins quatre fois par an, à la majorité de ses membres présents, c'est ce qu'on appelle le quorum, publiquement, sauf exception, et qui décide de la politique locale à la majorité absolue. Et d'autre part, un exécutif, le maire ou le président, également élu pour six ans, avec des limitations supplémentaires au cumul de mandats, qui convoque et qui préside ces assemblées, et qui met en œuvre leurs décisions. Donc, comme Monique, n'hésitez pas à me faire part de votre avis, à me donner des conseils en commentaire, et dites-moi si cette description et cette présentation est conforme à ce que vous vivez, et à ce que vous connaissez des collectivités territoriales débattantes. Cliquez le petit pouce j'aime si cette vidéo vous a plu, ça me fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours, parce que je ralentis un peu le rythme pendant l'été, et je vous souhaite de bonnes révisions à tous.